Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le Seigneur envoie ton esprit, y renouvelle la face de la terre Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoie par Dieu Dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge Accordée en mariage à un homme de la maison de David appelée Joseph Et le nom de la jeune fille était mari L'ange entra chez elle et dit Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi A cette parole, elle fut toute bouleversée Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation L'ange lui dit alors Sois sans crainte, Marie Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils Tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand Il sera appelé fils du Très-Haut Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob Et son règne n'aura pas de fin Marie dit à l'ange Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre C'est pourquoi celui qui va naître sera saint Il sera appelé fils de Dieu Or voici que dans sa vieillance Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils Et en est à son sixième mois Alors qu'on l'appelait la femme stérile Car rien n'est impossible à Dieu Marie dit alors Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Alors l'ange la quitta Acclamons la parole de Dieu L'ange à toi Seigneur Jésus En ce mercredi 20 décembre Nous approchons de la nativité du Seigneur Après l'annonce à Joseph Et au couple Zacharie et Elisabeth Lui qui nous présente aujourd'hui La plus importante de toutes les annonciations Celle de l'ange Gabriel à Marie Nous trouvons en elle Un modèle d'obéissance et de docilité Marie fait entrer Dieu dans l'histoire de notre monde Elle avait le choix d'accepter ou de s'abstenir à la devant de Dieu Mais Marie dans sa docilité fait confiance à Dieu Et pose un acte de foi par son lui Marie nous inscrit à l'école de la foi qui cherche Dieu L'intelligence de la foi A l'annonce de l'ange Elle cherche une explication À cœur ouvré Elle s'interroge sur la faisabilité Comment cela va-t-il se faire ? Une sorte de demande d'éclairage Marie nous emprunt l'intelligence de la foi La foi ouverte qui cherche Dieu Aujourd'hui, nous sommes appelés à imiter les vertus de Marie L'obéissance à Dieu dans toutes nos entreprises L'écoute attentive de la voix de Dieu Dans sa parole Dans les corrections fraternelles Dans les orientations et conseils d'un frère ou un ami Marie nous apprend à dépasser Le croire pour croire La foi du charbonnier Pour faire un susseau Vers l'intelligence de la foi La foi qui cherche à comprendre Donne-nous Seigneur de comprendre tes desseins Dans notre vie Aujourd'hui et pour les siècles des siècles Amen